Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles réceptions. J'ai reçu deux colis de service presse, j'ai acheté des mangas, deuxième fois de cette année que je craque, mais vous allez comprendre pourquoi, c'était un coffret collector, et quand c'est des collectors je m'autorise l'achat vu que sinon il n'y en a plus. Et j'ai reçu un autre colis de la part d'une entreprise, mais pour une fois c'est pas des mangas ni des jeux. On commence chez Mangetsu, ils m'ont fait parvenir le coffret avec les tomes 1 et 2 de Ron Ka Mono Hashi, The Range Detective, qui sortira donc le 24 avril. Très très joli ce petit coffret, très sympathique. Dedans il y a un stand acrylique et un tatouage éphémère que je vous montre de suite, alors je ne l'ai pas encore défait, voilà le petit stand acrylique et le petit tatouage éphémère. Cette série me tentait beaucoup, elle a déjà 10 tomes disponibles au Japon, ça a l'air d'être très très bien, je pense que franchement ça a de grandes chances de me plaire. Je mettrai le synopsis juste après dans mes stories Instagram comme d'habitude. Avec la maison d'édition de m'envoyer deux petits badges avec je suppose nos protagonistes, et aussi un petit puzzle, donc ça c'était pas inclus dans le pack, dans le pack qu'il y a vraiment le stand acrylique et le tatouage, ça c'est vraiment des petits cadeaux en plus de la part de la maison d'édition. Donc voilà, à découvrir. On passe à une nouvelle maison d'édition, il s'agit de K-World, et ils vont publier des webtoons. Donc j'ai reçu le premier dame de Sa Majesté Lidl, que j'avais très envie de découvrir. Donc on est sur du webtoon au format papier relié, avec de très très belles pages glacées, tout en couleurs. Je préfère quand c'est glacé, quand c'est du papier classique, parce que je trouve que ça rend plus justice au dessin. Donc ça tombe très très bien. Donc là on est sur romance et fantasy. Ça me plaît bien, il y a une notion de voyage dans le temps, qu'on a déjà pu découvrir dans d'autres parutions de ce style de webtoon. Donc voilà, ce sera à découvrir, je pense que ça va me plaire. Et également de chez K-World, j'ai reçu le premier tome de The Runaway. Donc là on sera vraiment sur une romance pure et dure, entre guillemets, une série qui me tentait également beaucoup. Ils n'ont pour le moment, il me semble, que deux webtoons dans leur catalogue, mais les choix ont l'air d'être très très bons, ou en tout cas totalement à mon goût. Donc voilà, ça ce sera à découvrir aussi. Et avec, j'ai eu en cadeau, cette petite planche de stickers. Je trouve ici le petit autocollant absolument adorable. Donc voilà, je suis très contente. Je vais découvrir ça incessamment sous peu et vous faire un retour. On passe à un achat manga. Cet hiver, il y a ce gros coffret de l'intégrale de Tokyo Ghoul, donc en 14 tomes chez Glena, qui était sorti. Et malheureusement, j'étais passée à côté. Il n'y avait plus du tout de stock. Et hier... Oula, j'ai failli vers une catastrophe. Hier, j'ai vu qu'il y a eu un restock sur la Fnac. Je ne sais pas pourquoi. Allez jeter un oeil, peut-être qu'il y en a encore. Et voilà, je suis très 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 contente. Avec un petit extrait de Denjin X qui était juste là. J'étais vraiment triste d'avoir raté ce coffret cet hiver et je regrettais vraiment de ne pas avoir passé le cap. Donc trop contente d'avoir pu profiter de ce restock. Surtout que moi j'ai adoré l'animé Tokyo Ghoul, mais j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Surtout pour pouvoir arriver à Tokyo Ghoul RE, qui m'avait l'air un peu bâclée en animé et un peu rush. Donc voilà, ça me permettra de faire l'intégrale Tokyo Ghoul en prévision, de pouvoir lire Tokyo Ghoul RE. Et j'adorerais qu'il y ait un coffret pour cette série également. Ce serait vraiment super. Et je finis avec un colis que j'ai reçu de la part d'Uniclo avec ce très très beau t-shirt La Tech des Titans avec Levi. La collection La Tech des Titans sort le 27 avril chez Uniclo. Je vous avoue qu'il y a un autre t-shirt avec Levi dessus qui me fait de l'œil. Je pense céder tout simplement et l'acheter. Il y a une collection assez complète. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Moi bon c'est toujours Levi qui fait que je passe à l'achat. Mais voilà, une très très belle collection à venir. Et je pense en tout cas que je craquerais pour l'autre t-shirt avec le visage de Levi. Là il y a une petite phrase en dessous. Il était vraiment très très beau. Et celui-là est très très chouette aussi avec Levi qui lit des mangas dans un petit poteuil rouge vraiment très très joli. Et voilà. Et donc voilà pour les réceptions d'aujourd'hui. Très contente de mes achats. Venez me dire si vous avez déjà découvert ou si vous comptez découvrir ces séries. Et trop rondante d'avoir trouvé enfin ce coffret Tokyo Ghoul que j'avais tant regretté. N'hésitez pas à aller voir sur la Fnac s'il y a encore du stock. J'en sais trop rien mais j'ai eu la chance. Il y a eu un restock. Écoutez, ils ont dû la retrouver au fond de leur entrepôt. Je sais pas mais trop contente. Et la collection L'attaque des titans est vraiment chouette. N'hésitez pas à la voir aussi. Et en attendant je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et je fais des bisous tout le monde.